Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans ma méthode syllabique pour apprendre à lire, voyons aujourd'hui les syllabes complexes avec leur construction à l'aide de l'arbre aux syllabes, ainsi que leurs associations et prononciations dans les mots et les phrases. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les syllabes complexes suivantes. CR, BR, VR, TR, PR, FR, DR et GR. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section et au CP, et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Leçon BR est composé des lettres B et R. Je lis une syllabe. Leçon BR, avec une voyelle, comme par exemple un A, donne la syllabe BRA. Leçon BR, avec une voyelle, comme par exemple E, donne la syllabe BR. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe, comme par exemple BI. B-I-S, BI. L'association des syllabes BRE et BI donne le mot BREBIT. Une BREBIT. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son BRE, formé par les lettres BR. L'association du son BRE et de la voyelle A donnent la syllabe BRAS. B-R-A, BRAS. Comme une branche. B-R-A-N, branche. C-H-E, che. Branche. L'association du son BRE et de la voyelle E donnent la syllabe BRE, B-R-E, BRE, comme une BREBIT. B-R-E, BRE, B-I-S, BI. BREBIT. L'association du son BRE et de la voyelle I donnent la syllabe BRI, B-R-I, BRI, comme une brioche. B-R-I, BRI, O-C-H-E, che. L'association du son BRE et de la voyelle O donnent la syllabe BRO, B-R-O, bro, comme une broche. B-R-O, bro, B-R-O, BRO, C-H-E, che, broche. L'association du son BRE et de la voyelle U donnent la syllabe BRU, B-R-U, BRU, comme la couleur BRUNE, B-R-U, BRU, N-E, NE, BRUNE. Je lis une phrase. Tous les dimanches, je mange de la brioche. Tous les dimanches, je mange de la brioche. Tous les dimanches, je mange de la brioche. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son CRE est composé des lettres C et R. Je lis une syllabe. Le son CRE avec la voyelle A donne la syllabe CRA. Le son CRE avec la voyelle U donne la syllabe CRU. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe comme par exemple CHE. C-H-E, CHE. L'association des syllabes CRU et CHE donne le mot CRUCHE. Une CRUCHE. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son CRE, formé avec les lettres C, R. L'association du son CRUCHE et de la voyelle A donnent la syllabe CRA. C-R-A, CRA. Comme une cravate. C-R-A, CRA. V-A, VA. T-E, TE. Cravate. L'association du son CRE et de la voyelle E donne la syllabe CRE, C-R-E, CRE, comme du sucre. S-U, SU, C-R-E, CRE, CRE, sucre. L'association du son CRE et de la voyelle I donne la syllabe CRI, C-R-I, CRI, comme l'écriture. L'association du son CRE et de la voyelle O donnent la syllabe CRE. a-U, C-R-U, CRU, C-R-U, C-R-U, CRE, chai. L'association du son CRE et de la voyelle U donne la syllabe CRE, C-R-U, CRU, C-R-U, C-R-U. Comme une cruche. C-R-U, crue. C-H-E, che. Cruche. Je lis une phrase. À l'école, après la lecture, c'est l'écriture et la récré. À l'école, après la lecture, c'est l'écriture et la récré. À l'école, après la lecture, c'est l'écriture et la récré. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Leçon DRE est composé des lettres D et R. Je lis une syllabe. Leçon DRE, avec une voyelle, comme par exemple un I, donne la syllabe DRI. Leçon DRE, avec la lettre A, donne la syllabe DRA. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe, comme par exemple PAU, P-E-A-U, PAU. L'association des syllabes DRA et PAU donne le mot DRAPEAU, un DRAPEAU. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son DRE. formés avec les lettres DRE, formés avec les lettres D-R. L'association du son DRE et la voyelle A donnent la syllabe DRA. DRA, DRA, comme un DRAPEAU. DRA, DRA, P-E-A-U, PAU. L'association du son DRE et de la voyelle E donnent la syllabe DRE, D-R-E, DRE, comme un cadre, C-A-K, D-R-E, DRE, CADRE. L'association du son DRE et de la voyelle E donnent la syllabe DRI, D-R-E, D-R-E, DRI, 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 DRI. L'association du son DRE et de la voyelle E donnent le son DRO, D-R-E, DRO, 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 DRO. Je lis une phrase. C'est la fête. Il y a des drapeaux partout. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son R est composé des lettres D et R. Je lis une syllabe. Le son R avec une voyelle, comme par exemple un I, donne la syllabe DRI. Le son R avec la lettre A donne la syllabe DRA. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe, comme par exemple PEAU. P-E-A-U, PEAU. L'association des syllabes DRA et PEAU donne le mot DRAPEAU. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son DR, formé avec les lettres DR. L'association du son DR et la voyelle A donne la syllabe DRA, 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 comme un DRAPEAU. L'association du son DR et de la voyelle E donne la syllabe DRE, 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 comme un cadre. C-A-C-A-DRE, C-A-K, DRE, DRE, C-A-DRE. L'association du son DR et de la voyelle I donne la syllabe DRI, D-R-I, DRI, comme un cendrier. C-E-N, sang, D-R-I, drie, E-R-E, cendrier. L'association du son DR et de la voyelle O donne le son DRAU, D-R-O, DRAU, comme un dromadaire. D-R-O, DRAU, M-A, MA, D-A-I-D, R-E, RE, dromadaire. Je lis une phrase. Le 14 juillet, c'est la fête. Il y a des drapeaux partout. Le 14 juillet, c'est la fête. Il y a des drapeaux partout. Le 14 juillet, c'est la fête. Il y a des drapeaux partout. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases, pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez vu. Bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son GR est composé des lettres G et R. Je lis une syllabe. Le son GR avec la voyelle A donnent la syllabe GRAS. Le son GR et la voyelle E donnent la syllabe GRAS. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe, comme par exemple TI. T-I-TI. L'association des syllabes TI et GR donnent le mot TIGRE, comme par exemple UN TIGRE. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son GR, formé avec les lettres G, R. L'association du son GR et de la voyelle A donnent la syllabe GRAS, G, R, A, GRAS, comme une gravure. GRAS, G, R, A, GRAS, V, U, VU, R, E, RE, GRAVURE. L'association du son GR et de la voyelle E donnent la syllabe GRAS, G, R, A, GRAS, G, R, A, GRAS, comme un TIGRE. L'association du son GRAS, G, R, A, GRAS, G, R, A, GRAS, G, R, A, GRAS, G, R, I, GRAS, comme une grimace. GRAS, G, R, I, GRAS, G, R, I, GRAS, G, R, A, MA, C, E, CE, CE. Grimas. L'association du son GR et de la voyelle O donnent la syllabe GROS, G, R, O, GROS, comme une grotte. G-R-O-T, grotte, T-E-T, grotte. L'association du son gru et de la voyelle U donne la syllabe gru, G-R-U, gru, comme du gruyère. G-R-U, gru, Y-E, accent grave, I-E, R-E, re, gruyère. Je lis une phrase. Le reine du père Noël a des grelots au cou. Le reine du père Noël a des grelots au cou. Le reine du père Noël a des grelots au cou. Bonjour, merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son « pr » est composé des lettres P et R. Je lis une syllabe. Le son « pr » et la voyelle « o » donnent la syllabe « pro ». Le son « pr » avec la voyelle « u » donne la syllabe « pru ». Je lis un mot. Prenons une autre syllabe comme par exemple « ne » « n-e » « ne » N-e « n » L'association des syllabes « pr » et « ne » donne le mot « prune » « une prune ». Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son PREU, formé avec les lettres PR. L'association du son PREU et de la voyelle A donne la syllabe PRA, 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 comme la couleur PRALINE. L'association du son PREU et de la voyelle E donne la syllabe PREU, P-R-E, PREU, comme le premier. P-R-E, PREU, M-I, MI, E-R-E, premier. L'association du son PREU et de la voyelle I donne la syllabe PRI, P-R-I, PRI, comme une prime verre. P-R-I, PRI, M-E, ME, V-E, accent grave, V-E, R-E, RE, prime verre. L'association du son PREU et de la voyelle O donne la syllabe PRO, P-R-O, PRO, comme un programme. PRO, PRO, P-R-O, PRO, G-R-A-M, GRAM, M-E, ME, programme. L'association du son PREU et de la voyelle U donne la syllabe PRU, P-R-U, PRU, comme une PRUNE. PRU, PRU, P-R-U, PRU, N-E, NE, PRUNE. Je lis une phrase. Au mois de juin, je fais des tartes aux PRUNE. Au mois de juin, je fais des tartes aux PRUNE. Au mois de juin, je fais des tartes aux PRUNE. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son TR est composé des lettres T et R. Je lis une syllabe. Le son TR avec la voyelle I donne la syllabe TRI. Le son TR avec la voyelle E donne la syllabe TRE. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe comme par exemple VI, V-I-V-I. L'association des syllabes VI et TRE donne le mot VITRE. Une VITRE. Une vitre. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son TR, formé avec les lettres TR. L'association du son TR et de la voyelle A donne la syllabe TRA. TR, T-R-A, TRA, T-R-A, TRA, comme une tranche. T-R-A-N, TRAN, C-H-E, CHE, TRANCHE. L'association du son TR et de la voyelle E donne la syllabe TRA, T-R-A, TRA, T-R-A, TRA, comme une VITRE. V-I-V-I-T-R-A, TRA, T-R-A, TRA, VITRE. L'association du son TR et de la voyelle I donne la syllabe TRI, T-R-I, TRI, comme un triangle. T-R-I-T-RI, A-N-A, G-L-E, GLE. L'association du son TR et de la voyelle O donne la syllabe TRO, T-R-O, TRO, comme un trophée. T-R-O, TRO, P-H-E, A-N-A-G-U, E, TRO, 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 TRO. Comme une truelle. T-R-U, tru, E-L, L, L-E, le. Truelle. Je lis une phrase. Pour faire une bonne purée, je prends un litre de lait. Pour faire une bonne purée, je prends un litre de lait. Pour faire une bonne purée, je prends un litre de lait. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son R est composé des lettres V et R. Je lis une syllabe. Le son R et la voyelle A donnent la syllabe VRA. Le son R avec la voyelle E donne la syllabe VRA. L'association des syllabes VRA donne le mot LIVRE. Comme par exemple, un livre. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son R, formé avec les lettres V, R. L'association du son R et de la voyelle A donnent la syllabe VRA, 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 comme un ouvrage. OU, 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 VRA, 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 VRA. L'association du son VRA et de la voyelle E donne la syllabe VRA, 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 VRA. Comme un livre. L'association du son VRA et de la voyelle I donne la syllabe VRA, 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 VRA. Comme une VRA, 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 P-O-I, poids, V-R-O-N, vron, poivron. Je lis une phrase. Le soir, je lis une petite histoire dans mon livre. Le soir, je lis une petite histoire dans mon livre. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Je vous invite à me retrouver dans ma méthode syllabique ou les autres cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501